Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'actu du MMA. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec Fred. On va parler de Francis Nganou, qui est sur toutes les lèvres. Starling en a parlé, le manager de Jones aussi en a parlé. Enfin bref, il y a tout le monde qui se prononce. Et il y a Alvarez aussi. Donc il y a des pours et des contres. Et on va essayer de faire le point ensemble, parce que c'est vraiment ce qui fait l'actu aujourd'hui. Les amis, donc c'est à moi, commencer par le conseiller du coup de Jones. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'il a dit, ce monsieur ? Lui, il dit que Francis Nganou a fait une erreur. Que les meilleurs combats se font à l'UFC, que c'est l'organisation qui le propulse, qui te met mainstream, qui te met dans les médias. Et que pour lui, c'est lui qui a fait l'erreur, plus que l'UFC. Par contre, comme il dit, la vie continue. Il y aura d'autres combats à l'UFC, d'autres grands athlètes. L'UFC peut se passer de Francis Nganou. De toute façon, on sait que de toute manière, Francis, au même titre que Cyril, etc., ils ne vendent pas énormément. L'UFC ne comptait pas sur eux pour vendre beaucoup de paper view. Ce n'est pas Conor, tu vois. Ou Diaz, tu vois. Moi, je trouve que Diaz, c'est une perte aussi sur les ventes. Ça peut être une perte significative, par contre. Et du coup, là où je le rejoins, c'est que c'est vrai qu'en fait, il y a des pours et des contres. C'est-à-dire, lui, le manager de Jones, en gros, il dit qu'il est contre. Et Di Alvarez, lui, on va dire, il est plus ou moins pour. Et après, Starling qui est un peu au milieu de deux. Entre les deux, oui. Et du coup, là où je suis d'accord, c'est que malheureusement, l'UFC, s'il aurait battu Jones, pour moi, ça l'aurait propulsé. Sur une autre galaxie. Sur une autre galaxie. Parce que Miocic, il est fort, mais il n'a pas l'aura et il n'est pas connu aux Etats-Unis comme Jones. Il n'est pas vendeur. Ce n'était pas Bronck Lissnard, par exemple. Cyril, il est très, très fort. Mais malheureusement, Cyril, aux Etats-Unis, ce n'est pas une star encore. Ça l'est en France. Nous, on le suit parce qu'on est français. Mais aux Etats-Unis, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas Jones. Jones, je dis, comme il est considéré, en tout cas sportivement parlant, comme le GOAT. Il y a beaucoup d'Américains qui le considèrent comme ça. Même le président de l'UFC le considère comme ça. Et je comprends. Je comprends tout à fait ce que dit le manager. Que oui, c'est une erreur. Sportivement parlant, ça c'est clair. Parce qu'il ne retrouvera pas une autre adversité ailleurs. Même s'il y a des individualités, comme je pense à Boucher-chat, comme je pense au Paul-Lourd du PFL dont j'ai perdu le nom. Mais voilà, ce n'est pas l'UFC. Il ne faut pas se leurrer. Les combattants et les plus vendeurs. Or, le box anglais, c'est Tyson Fury. C'est ce que dit Aljamain Terling, d'ailleurs. Aljamain Terling dit c'est bien pour... Enfin, c'est dommage pour Saint-Gainu, mais ça peut être pas mal s'il a ce combat contre Tyson Fury. Par contre, c'est vrai que s'il n'a pas ce combat contre Tyson Fury, le PFL et tout... Moi, je te dis franchement, à part... Il y a trois matchs. Il y a trois matchs pour moi. Où plus ou moins, ils gagnent au change. Le premier, c'est Tyson Fury. Le deuxième, c'est Wilder. Que tout le monde paierait pour voir Wilder. Et le troisième, c'est Joshua. Oui, c'est trois combats d'anglaise. S'il ne fait pas un de ces trois combats, je te dis franchement, peu importe où il va combattre, je ne vois pas, ça m'a hyper rapport. C'est comme si tu gagnais la Ligue des Champions et qu'après, tu joues en Ligue 2. Je suis désolé, mais moi, en Messi en Ligue 2, tu vas... Tu peux me proposer n'importe qui et je vais même te dire un truc. La pire erreur qu'il pourrait faire, c'est de s'opposer à un mec comme Bouchercha, par exemple, tu vois, au 1FC. C'est un très mauvais match-up pour lui. Tu prends un petit risque de perdre quand même. Tu peux prendre un risque de perdre et alors là, écoute-moi, c'est des autres en faire. L'horreur diminue après, oui. Parce que le 1FC, je pense qu'en com' c'est les plus nuls qui a jamais existé dans le monde du MMA. Ils sont bons dans le sens où ils font beaucoup de vidéos et tout. Sauf qu'après, par exemple, même le champion des Readers, personne ne le connaît. Non, mais je sais. Il a double champ et les ceintures. Je l'ai connu parce qu'il a affronté Galvaou en grappling. Moi, je l'ai eu contre Lou Berzan à l'époque en DCC, au Calif. Sinon, personne ne le connaît. Double champ. Non, mais je sais. De toute façon, je te dis, le 1FC, mais quasiment toutes les organisations malheureusement. À part, je te dis, le PFL peut-être maintenant comme ils vont signer Jack Paul. Il va leur faire découvrir cette organisation aux chalants, aux personnes qui ne sont pas fans à la base. Mais après, derrière, je te dis franchement, Francis, je suis incapable de te dire qui tu peux lui mettre en PFL. Au PFL, je ne suis incapable. Par contre, comme je te dis, je peux comprendre et là, à 100%, qu'il aille en anglaise. Ça va à Fury. Là, il peut faire Wimbledon, il remplit Wimbledon, il prend son 20 ou 30 millions de dollars ou je ne sais pas combien. Et mec, Fury le propulse. C'est comme Cristiano Ronaldo quand il est parti en Arabie Saoudite là. Je suis à Nasser, mais tout le monde l'a tué dans les réseaux. Parce que t'as une aura, du foot, tu ne pars pas dans une sous-ligue. Là, il signe pour le plus gros contrat de l'histoire. Si Francis affronte Fury et qu'il signe pour... Oui, mais Fury, c'est un autre sport. Du coup, il y a quand même quelque chose, il y a quand même un petit truc. C'est comme si il va combattre au PFL pour le meilleur contrat de l'histoire. On s'en fout. Fred, sincèrement, ça n'est que ni tête sportivement parlant. Fury, il faut dire ce qu'il y a. Si vous pensez que Francis a une chance contre Taillon de Fury... Non, mais s'il perd, il ne perdra pas son aura. Oui, oui, oui. Il a tout à y gagner. Il prend son billet. Mais alors que si, il va au PFL, même pour un beau contrat, ça reste le PFL. Tu vois ce que je veux dire ? Il vende beaucoup de pay-per-view quand tu es au PFL et tout. C'est chaud, quoi. Non, franchement, je te dis, moi, ce que je comprends et ce que je pense qu'il a en tête, sincèrement, c'est qu'il veut un gros match contre un Wilder ou un Fury, un Joshua. Là, par contre, ça va vendre à mort. C'est clair et net. Ça, franchement, ils peuvent tout faire péter dans le PFL, ça reste persuadé. Mais comme il dit, Starling, l'UFC a le pouvoir médiatique de te rendre encore plus fort, de te faire exploser. Et du coup, comme tu disais, comme tu disais tout à l'heure, s'il affrontait John Jones et qu'il bat John Jones, il passe... Il bat le côte. Non, mais c'est historique. C'est un truc de malade. Je rappelle, Jones n'a jamais perdu. Il a été disqualifié. Il est en train de tabasser le mec. Il n'a jamais perdu. Il n'a jamais perdu ce mec. Et je te dis, 14 fois champion du monde. Le plus jeune champion de l'UFC. De l'histoire. Non, non, c'est incroyable. C'est comme si demain, nous, on aurait Abdoul qui fait le titre contre Jean-Saint-Pierre à Walter, qui reviendrait. C'est incroyable. Si t'imagines, c'est une histoire de fou. Et là, Francis, il faut comprendre quelque chose là, c'est que indirectement, grâce à lui et aussi, attention, je n'enlève rien à Cyril. Parce que Cyril, il performe. Il a fait un super combat contre Francis. Il a fait un super combat contre Tahitubazan. Mais Francis, il a fait un pont d'or. Franchement, à la vérité, il a fait un pont d'or. C'est-à-dire que là, peut-être que grâce à ce combat, Cyril va être la future star du MMA. L'UFC, à mon avis, en plus, Cyril, il est cool. Il s'entend bien avec Dana White et tout. Ils vont, à mon avis, le pousser s'il gagne. Si Cyril gagne, ça devient la future star du MMA. Si John Jones gagne, ça devient le champion incontesté, le GOAT incontesté. Donc, dans tous les cas, Francis perd son aura dans tous les cas. Et Fred, j'ai envie de te dire, même si Cyril y perd, il perd quoi ? Il restera numéro un. C'est Challenger. Et au final, ça fait trois ans, il fait ou quatre ans, il fait du MMA, le mec. Il est propulsé pour le titre. Et en plus, contre le plus grand combatant pour beaucoup de l'histoire. Un main event à Las Vegas, c'est un tout de malade. Après, peut-être que Francis n'a plus rien à foutre du MMA aussi. C'est possible. Peut-être qu'il avait fait ce qu'il a fait. Il a fait une carrière magnifique. Peut-être que maintenant, il veut passer à autre chose. Et après, il y a un truc. Donc ça, c'est pour rebondir sur ce que dit Eddie Alvarez. Eddie Alvarez, lui, a dit que parce qu'il a dit que Dana White a dit que Francis a peur, veut choisir ses combats. Et lui, il va reste que tout combattant UFC n'a peur de personne. La seule chose qui intéresse les combattants, c'est d'être payé. Et personne ne veut refuser personne. Toi, t'es d'accord avec ça ? Alors, Francis, je pense sincèrement qu'il n'a pas peur. Mais après, Francis, je comprends aussi qu'il ne veut pas des combats de ouf. Tu vois, Francis, maintenant, il veut démoner faillite. Oui, il ne veut pas qu'il y ait des soldats. Il ne veut pas bien sûr. Pavlovitch, compagnie. Non, c'est des mecs compliqués. On ne sait jamais. Ça passe mal. Après, il est en fin de carrière. Il a 36 ans. Il ressort d'une opération quand même qui n'est pas anodine. Du coup, moi, je comprends qu'il veut des gros sous. C'est tout à fait normal. Il sait qu'il ne reste pas 50 ans à combattre. Mais après, là où je ne suis pas du tout d'accord avec Hidja Alvarez, c'est quand il dit que les combattants ne refusent pas. Alors là, mon gars, je ne sais pas dans quel monde il vit. Parce que tous les combattants refusent. Je pense que Miocic, il n'était pas emballé du tout de vouloir affronter Francis, par exemple. Refaire le combat, oui. Et nous, on sait très bien, on est bien passé pour savoir que quand on voit la galère qu'on a eue avec Abdoul, et même des mecs connus, alors qu'on ne me dise pas qu'ils ne refusent pas, qu'ils ne choisissent pas. Ils ne refusent pas officiellement, mais ils trouvent toujours un truc. Oui, non, mais lui, il n'a pas prouvé. Je ne peux pas croire que des mecs ont refusé Romero ou des mecs ont refusé Chimaev. Oui, arrête, il y en a plein. C'est tout le monde, bien sûr. C'est normal qu'après, tu ailles dans ton sens aussi. C'est logique. Tu veux un combat qui te rapporte et avec le moins de risques possible. Oui, ça c'est compréhensible. Mais après, là où je te dis où je suis d'accord, c'est, moi pour moi, après je pense que Francis, je serais quand même bluffé qu'il ait refusé et ne s'est pas mis d'accord avec l'UFC, surtout s'ils ont fait quand même, parce que maintenant c'est Jones qui va être le mieux de l'histoire des poids lourds. D'accord. J'ai vu ça ce matin. Mais je serais bluffé qu'il n'y avait pas une porte de sortie derrière. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des propositions, peut-être cinématographiques, je ne sais rien. Peut-être qu'il va savoir qu'il va devenir ambassadeur d'une marque. Tu sais, tu ne sais pas. Un peu comme, comment il s'appelle, pour Ralph Lauren. Ah, Luc Rocold. Luc Rocold, oui. Et il disait, Luc Rocold, je me rappelle, il disait que c'était dur de recombattre pour 200 000 quand il disait qu'il faisait un défilé pour Ralph Lauren, qu'il prenait 3 shootings photos et qu'il prenait un million. Enfin, un million, mais... Sean O'Malley, il dit qu'il est millionnaire avec les Jeux. Avec le Twitch, ouais. Donc, le mec, c'est dur d'aller se friter contre Patreon. Ouais. mais après, c'est non. Donc, voilà, je comprends ce qu'il veut dire. Je comprends les 3 points de vue, franchement. Mais après, pour moi, j'attends de voir ce que Francis va faire. Et on pourra se prononcer, malheureusement, que si Francis... On verra ce que Francis fait. Quand on en saura plus sur vraiment ce qui a merdé entre l'UFC et Francis, si ça se trouve, le contrat a été pas terrible, si ça se trouve, Francis a demandé beaucoup trop pour ce qu'il rapporte. Ouais, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'espère juste qu'on va pas avoir une annonce, genre... Francis O'Bellato... Ouais, Ryan Bader, Francis Nganou, je te dis la vérité. Là, c'est même pas une marche arrière. Non, mais je pense que même lui... Non, ça l'intéresse pas. Ça l'intéresse pas. Non, moi, je pense qu'en anglais, il a des trucs à faire. Il est vendeur. Tu vois, là, par contre, je pense que beaucoup de gens... contre Wilder, c'est très bien. C'est ouf. Contre Wilder, ça serait incroyable. Et c'est possible. Ça peut remplir Wendley, c'est vrai que c'est... Et c'est possible, contre Wilder. Et même lui, en plus, c'est... Combattre dans un stade, il l'a jamais fait, c'est quand même une expérience unique dans sa vie. Et puis lui, il a toujours voulu faire de l'anglaise. En plus, à la base, je pense que... Voilà, les amis, dites-nous ce que vous en pensez et on vous souhaite une bonne journée et on dit à très bientôt.